Je vous préviens direct, j'ai des moucherons qui ont envahi mon intérieur Donc si je fais comme ça tout le long de la vidéo, vous saurez pourquoi Coucou Youtube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo maquillage terminé Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça J'ai terminé tout un tas de produits make-up Et je vais vous en parler, savoir ce que j'en pense Est-ce que je vais y racheter, est-ce que je ne rachèterai pas Est-ce que je vous conseille, est-ce que je ne vous conseille pas Bref, si cette vidéo vous intéresse, let's go Pour être vraiment transparente et honnête avec vous Je vais vous donner... putain de moucheron Je ne pense pas racheter les produits même si je vous les conseille Puisque je suis dans une démarche minimaliste Et c'est pas parce que j'ai aimé un produit que je vais le racheter Au contraire, j'estime et je tends vers les cosmétiques faits maison Il y a des produits conventionnels que je continuerai à acheter En grande surface Et d'autres que je vais totalement arrêter d'acheter Le premier produit que je vous présente C'est du dissolvant de la marque Sien ou Sienne Je ne sais pas comment ça se prononce C'est une marque de chez Lidl C'est un produit qui a été élu au victoire de la beauté 2016-2017 Je ne savais pas Adapté aux faux ongles, je ne savais pas Je n'ai pas de faux ongles Ce ne sont que des vrais Et d'ailleurs ça se voit, ils sont complètement rangés Et c'est du dissolvant sans acétone Alors on ne va pas faire tout un patafon sur du dissolvant Mais je trouve que le rapport qualité-prix est franchement correct Ne serait-ce que juste pour le packaging pratique Je vous conseille de l'acheter une fois Et de le remplir éventuellement avec les autres produits que vous pouvez avoir Mais je ne pourrais plus m'en passer Pas cher, pratique, efficace, on adore Ensuite je vais vous parler fond de teint Donc j'ai deux fonds de teint à vous présenter Le premier c'est un fond de teint de parfumerie Qui s'appelle l'encre de peau de chez Yves Saint Laurent Je l'ai en BD50 C'est un fond de teint que je vous conseille Si vous recherchez une bonne tenue, une bonne couvrance Et un fini poudré Pour un effet velouté Par contre je ne pense pas le racheter Parce qu'il est hors budget pour moi actuellement Et parce que j'ai trouvé un équivalent Dans une marque de grande surface Dont je vous parlerai certainement prochainement Donc voilà, je ne vais pas dépenser 50€ dans un fond de teint Quand je peux avoir la même chose pour 10 ou 15€ en grande surface Mais effectivement je l'ai adoré Et je l'ai acheté pendant des années Deuxième fond de teint Et celui-ci je vous le présente Alors je ne crois même pas vous l'avoir présenté en haul Celui-ci Ce fond de teint je l'ai acheté pendant des années En pharmacie notamment C'est le Vichy, le Dermablend Il est assez connu quand on recherche une haute couvrance Moi je l'utilisais principalement lorsque j'étais sous roi cutane Lorsque j'avais besoin de planquer de grosses imperfections Et de gros défauts au niveau de ma peau Il m'apportait une haute couvrance pour un petit prix Et une très bonne tenue Je l'ai adoré et c'est un fond de teint que je vous conseille fortement Ici j'ai 4 anti-cernes à vous présenter Donc le premier c'est le Well-Wasted de Bar Mineral C'est un concealer qu'on ne retrouve plus du tout en France Je crois qu'il est accessible sur certains sites en ligne Donc je vous conseille d'aller y jeter un oeil C'est un anti-cernes poudre avec un SPF 20 Pour l'instant je ne le rachèterai pas parce que j'ai d'autres produits à terminer et à tester Mais c'est un anti-cernes que je vous conseille à 200% Ensuite j'ai terminé le Pro Longwear Concealer de chez MAC Je l'ai pris en teinte NC20 Et c'est un anti-cernes que j'aime beaucoup C'est vrai parce qu'il donne un côté éclatant au-dessus de l'oeil En ayant un effet imperceptible sur la peau Par contre au niveau de la teinte je ne prendrai plus du NC20 Parce que c'est trop clair pour ma carnation Je pense que je prendrai du NC25 voire du NC30 à voir en magasin Il coûte environ 20 ou 25 euros Pour combien ? 9 ml C'est un anti-cernes que j'ai tendance à terminer assez rapidement Donc voilà il ne correspond plus à mes finances actuelles Mais effectivement si vous avez les moyens de vous procurer cet anti-cernes Il est très bien j'ai un très bon avis Je vous parle de l'antillage effaceur de chez Maybelline C'est un produit qu'on trouve en grande surface Je crois qu'ils ont changé le packaging récemment Je ne suis pas sûre Il coûte aux alentours des 15 euros à peu près Et c'est un très très bon anti-cernes Très bonne tenue, très bonne couvrance Voilà il a tout bon cet anti-cernes Mais aujourd'hui je cherche une texture un petit peu différente Donc je ne pense pas le racheter de si tôt Pas pour l'instant Mais je vous le conseille si vous cherchez couvrance, bonne tenue Et petit prix il est top Enfin dernier concealer à vous présenter C'est le Conceal & Define de chez Makeup Revolution J'ai acheté cet anti-cernes parce qu'il était dit que c'était un dupe du Sheytep de chez Tarte Une marque qu'on n'arrivait pas à trouver en France Aujourd'hui Tarte est disponible sur Sephora.fr et sur certaines boutiques Sephora Donc on peut facilement se le procurer Par contre la différence d'avec Tarte c'est que celui-ci m'a coûté 5 ou 6 euros Celui de chez Tarte coûte 26 ou 29 euros Donc le prix est très différent C'est un très bon anti-cernes Pour un tout petit prix je pense être amené éventuellement à le racheter Pourquoi pas Ensuite on passe à un produit toujours de chez Makeup Revolution Et j'ai terminé un Fixing Spray Le Profix C'est un spray fixant pour venir fixer le make-up Et moi je l'avais acheté notamment pour venir dépoudrer les poudres que je pouvais mettre sur mon visage Il m'a pas coûté cher J'ai plus souvenir du prix J'essaierai de vous le rappeler sur la vidéo Mais je ne le rachèterai pas Non pas parce qu'il était pas efficace Il faisait son job Mais de par l'odeur qui ne me plaisait pas Tout simplement Ce produit avait une odeur un petit peu artificielle Et je le compare un petit peu au plastique Alors que ça se trouve pas du tout Et c'est pas pour autant que je vous le déconseille Parce que peut-être que vous l'odeur vous en avez strictement rien à secouer Et que ça vous plaira Donc voilà De toute façon en général les produits Makeup Revolution J'ai pas de mauvais avis C'est une bonne marque à petit prix Que je vous conseille de manière générale Ensuite je vous présente une poudre fixante La Lose Satin Powder Poudre Libre Fixante Translucide De chez Laura Mercier Celle-ci j'avais fait le mouton Je l'avais acheté sur tous les conseils De toutes les influenceuses que je regardais J'ai pas pour habitude de mettre ce prix Dans ce type de produit Mais là vraiment j'ai été intriguée Voilà par ce qui se disait sur la toile Et je l'ai acheté Oui c'est une bonne poudre transparente Mais de là à mettre 40 ou 50 euros dedans Non De là à la racheter encore moins J'ai pas compris en fait l'engouement qu'il y a eu sur ce produit Beaucoup trop cher pour mon budget Et beaucoup trop cher pour ce qu'elle fait Parce que je pense que chez NYX ou chez Sephora On peut trouver l'équivalent Donc non je ne la rachèterai pas Et non je vous la conseille pas plus que ça Ensuite je vous présente un produit de chez MAC C'est la base à paupières La Soft Ocre C'est un pen pot Et c'est un produit que je rachète continuellement Ça coûte cher Donc 20 euros Mais c'est le genre de produit que je peux garder Peut-être sur 2 ans Facile Avec ou sans phare finalement Je peux porter ce produit Si c'est le genre de produit On ne sait pas quoi mettre On met la Soft Ocre Et on sait que ça ne va pas bouger Voilà on n'est pas là à se poser la question Est-ce que mon make-up est en train de bouger Est-ce que ça bat ou quoi au caisse S'il y a un pen pot Chez MAC Que je rachèterai Et que je vous conseille C'est la Soft Ocre Ensuite je vous parle d'un produit que j'ai terminé Donc c'est le Epic Ink Liner De chez NYX C'est vous qui me l'avez fait acheter le printemps dernier Et je l'ai terminé Il m'a duré environ 6 mois C'est un parfait dupe du Tattoo Liner de chez Kevvandy Que j'utilisais beaucoup Mais qui était un petit peu cher Ma foi Alors il y a deux choses qui n'ont pas spécialement été sur ce liner Le côté waterproof C'est marqué dessus Il n'est pas waterproof Et je ne l'ai pas essayé sous ma douche J'avoue Je le testerai un jour sous ma douche Je le testerai Et j'en ferai une vidéo d'ailleurs Et deuxième chose Parfois Alors pas tout le temps Lorsque je l'applique Il a tendance à aller dans les petites rides d'expression Lorsque je l'ouvrais Il avait tendance à buller A faire des bulles au niveau de la mine Du coup ça endommageait si vous voulez L'application de mon liner C'est pas arrivé tout le temps Bizarrement Ça m'a un petit peu embêtée Je l'ai quand même racheté Et le deuxième n'a pas du tout ce défaut Donc peut-être qu'effectivement c'était un Peut-être effectivement que c'était un défectueux Je ne peux que vous le conseiller Ensuite je vous présente une éponge Et cette fois-ci Alors je ne l'ai pas lavé Puisque la dernière fois que je l'ai utilisée Elle était morte Donc je l'ai mis de côté pour vous la présenter Mais effectivement il y a des traces de fond de teint Donc cette éponge C'est l'éponge à maquillage de chez Real Technique Et je tenais à vous dire ce que je pense de cette éponge Puisqu'on voit peu de revues sur les produits terminés en termes d'éponge Est-ce que je la rachèterai ou pas ? Non Je la rachèterai pas Cette éponge est un petit peu trop rigide Même quand on la mouille Les dernières fois où j'appliquais mon fond de teint avec Je me retrouvais avec des morceaux d'éponge sur le visage Elle a fini par s'effriter au bout d'un moment A choisir entre le Beauty Blender et l'éponge de chez Real Technique Je préfère largement vous conseiller celle de Beauty Blender Ensuite je vous présente un produit lèvre Cette fois-ci c'est un rouge à lèvres de chez Smatchbox C'est un rouge à lèvres liquide que j'avais reçu de chez Octoly à l'époque Et c'est la teinte Bones La teinte était très jolie La tenue également je n'avais strictement rien à dire Vraiment Le seul point négatif de ce produit deux ans après C'est qu'il a fini par sécher Je ne peux plus du tout l'utiliser Par exemple j'ai un rouge à lèvres liquide de chez MAC Qui est plus ou moins dans la même teinte Avec la même texture, le même rendu, le même fini et tout et tout Et l'autre n'a pas séché, celui-ci a séché Donc je ne vais pas mettre 20 balles ou 30 balles dans un rouge à lèvres Qui finira par sécher si je ne le porte pas tous les jours Voilà C'est bien de parler des points positifs d'un produit Quand on vient de le recevoir, quand il est tout nouveau Et quand on n'a pas de points de comparaison Mais là pour le coup j'ai des points de comparaison Ce produit à côté d'un autre Ça ne vaut pas le coup je pense Ici je vais vous parler d'un gel pour les sourcils de la marque Wonder Brow Je l'ai en teinte Black Brown Donc c'est une teinte assez claire Je pense que ça se voit plutôt bien Moi il me convenait très bien Et j'en ai d'ailleurs fait une revue que je vous mets dans le petit i Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo Parce que ce produit est bluffant C'est un produit que je rachèterai les yeux fermés Je vous fais la démo dans la vidéo Donc allez la regarder vraiment Pour moi c'est un produit, c'est une valeur sûre Pour l'été notamment Parce que ce produit a une tenue de ouf Vraiment Vous pouvez parfaitement dessiner vos sourcils pour l'été Et aller vous baigner la tête tranquille Aller à la plage, à la piscine Sans que vos sourcils ne bougent Je n'ai pas renouvelé ma dermopigmentation au niveau des sourcils Donc si j'ai besoin de retravailler mes sourcils Et d'avoir une excellente tenue Quand je transpire ou quand je vais me baigner Et bien c'est ce produit que je prendrai Et c'est ce produit que je vous conseille Le Wonder Brow de chez Wonder Brow Dernier produit Et je vous présente un mascara Ici c'est le Mega Volume Black Angel de chez L'Oréal C'est le Miss Manga et c'est le rose A choisir entre l'effet papillon de chez L'Oréal Ou celui-ci Je préfère l'effet papillon Parce que c'est ce que je recherche dans un mascara Mais je n'ai pas d'avis négatif sur ce mascara Et d'ailleurs j'ai quelque chose que j'aimais beaucoup Je ne sais pas si vous le voyez La particularité de ce mascara C'est justement ce côté ressort au niveau de la brosse Du coup ça lui apportait un petit truc en plus Que je n'ai jamais vu ailleurs Et l'application était je ne sais pas Assez facilitée Il n'a jamais séché au niveau du pot J'ai eu du mal à le terminer en me disant Mais quand est-ce que c'est la fin du produit C'est vrai qu'il m'a duré super longtemps Si vous avez l'occasion de le tester Franchement n'hésitez pas Il est vraiment pas mal Voilà Youtube j'ai terminé avec cette vidéo Produit maquillage terminé J'espère que ça peut vous servir dans vos futurs achats Dites moi ce que vous avez pensé Des différents produits que je vous ai présenté Dites moi si vous avez envie de me parler D'autres produits que vous vous connaissez Et que moi je ne connais pas Et qui sont indispensables dans votre trousse à maquillage Sur ce je vous embrasse Je vous dis à tout de suite dans les commentaires Et en attendant soyez inspirés Ciao